Wow! Bonjour les frères, comment allez-vous? Si vous allez dire, c'est extraordinaire. Comme vous le voyez, je viens de me lever. Il est 6h12 du matin. Quelle est la première chose que vous devez faire quand vous levez le matin? Surtout le matin comme ça. Dites-moi. Quelle est la première chose que vous devez faire? Je vais tout vous dire, nous sommes en famille. Quand vous vous réveillez tout le matin, la première des choses que vous devez faire, c'est de réfléchir déjà sur votre coucheur, donc sur votre lit, avant de mettre aux yeux. C'est réfléchissez et pensez à ce que vous avez vu pendant que vous étiez très endormi, très profondément endormi. C'est très important. Peut-être que vous avez vu des choses et toutes ces choses que vous avez vues dans votre sommeil, sont des choses qui risquent de se dérouler la journée, la vie, cette journée où on veut de se réveiller ensemble. Et si vous avez vu des choses qui sont bonnes, qu'est-ce que vous devez faire? vous devez vous mettre un jour et profiter cette belle opportunité et prier. D'abord prier, qu'est-ce que vous allez même dire à Dieu? Vous allez dire, oh éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plait, accomplis ce que tu as montré, que ta volonté soit faite. Pas de mon péché, protège ma famille, guide-moi tout au long de cette journée. Que ta main soit sur moi et que tout se passe très bien, surtout selon ta volonté. Amen. Merci pour la vie que tu me donnes aujourd'hui, car la vie qu'on a, c'est pas une habitude, c'est que ta grâce. Amen. Et vous prenez la parole de Dieu, vous pouvez éprouver la parole de Dieu, nulle part, vous prenez vous, vous faites vos yeux, vous pointez vos doigts sur n'importe quel chapitre, n'importe quel versi. Élysée, comme Dieu parle de tout le mal, de tout le mal, de tout le mal, sans doute, il vous aidera à comprendre ce que vous avez vu, pendant que vous étiez profondément dormi, que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire là, tu risques d'avoir même l'explication, tu sens ce que tu as eu. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'au cours de la journée, Dieu peut t'aider à comprendre ce que tu as eu de ton sommeil. C'est très important. Là, c'est le cas où on veut d'avoir des bons songes, des bons signes, pendant qu'on est endormi. Et, quand vous vous endormiez, que vous, vous voyez des vilaines choses, des gens, des gens qui vous ont poursuivi, ou bien, on vous a volé votre voiture. Quand vous faites un songe, ou on vous a volé votre voiture, vous voulez savoir le songe, là, ça ressemble un peu au rêve, mais le problème, c'est que ce sont des choses qui arrivent, et puis vous ne vous y attendez pas. Quand vous voyez un tel truc, pendant que vous êtes endormi, avant de me débrouiller le matin, vous faites la même chose, vous réfléchissez là-dessus, et posez-vous la question, ah, pourquoi est-ce que les gens ont réussi à me voler ? Si les gens ont réussi à vous prendre quelque chose, c'est qu'il y a un truc, il y a une porte ouverte de votre vie, que vous devez trouver au plus vite, la refermer. Et ça, vous devez déjà trouver cette porte-là. Si vous n'avez aucune idée, levez-vous, mettez-vous en chemin, et priez en même temps. Là de départ, des heures plus tard, dès que vous vous réveillez tout le matin, regardez, il est 6h16, dès que vous vous réveillez comme ça, regardez, dès que vous vous réveillez comme ça, enchaînez en même temps dans la prière, et commencez à parler à Dieu. Vous pouvez dire, par exemple, Seigneur, mon Dieu, révèle-moi, qui sont mes ennemis ? Qui sont ceux qui m'ont volé ma voiture ? Et dis-moi comment résoudre le problème ? Même pendant que vous êtes en train de parler comme ça à Dieu, dans votre cœur, même si vous voulez même ouvrir la bouche au palais, vous êtes en train de parler à Dieu comme ça. Pendant que vous êtes en train de parler, vous pouvez avoir une idée, ou vous pouvez avoir une foi, une foi, vous pouvez entendre une foi, je ne sais pas, vous dites comme ce que vous pouvez m'entendre, mais c'est votre âme ou votre esprit qui entend ça. Vous savez que vous êtes en train d'entendre quelque chose, c'est comme quelqu'un qui est là comme ça, et puis il pense à rien, à tout et à rien. Un coup, il a une idée, ah, si je fais ça, ça peut marcher, essayons. Voilà. C'est le même mécanisme, mais c'est une chose qui arrive pour vous expliquer ce que vous venez de voir afin de vous aider. C'est comme ça que Dieu possède vous aider les gens. Est-ce que vous avez même compris ? Voilà. Par exemple, je connais une personne qui a eu un tel soin où on leur voulait sa voiture. Lui, cette personne s'est réveillée le matin, elle était même fâchie, parce que dans son sommeil là, qu'on leur avait voulu sa voiture. Elle était fâchie là-bas, elle était toujours fâchie. Et sa colère s'est s'éloignée avec elle sur son lit. Jorsque vous êtes serré, mais en même temps. Comment ça se passe ? Cette personne a profité de cette belle opportunité pour accompagner son songe avec la prière. Ah ! La personne prie, oh ! Seigneur, il faut me ramener, m'avoir dit tout ce que vous voulez, m'avoir dit. Il faut aller chercher ça. Donc, moi, m'avoir dit, ah ! Parce que moi, je sais que quand on me voit dans une voiture, même si c'est dans mon rêve, dans mon songe, je sais que c'est même plus calme que quand on prend une voiture physiquement. Parce qu'une voiture, c'est sauf représenter ta vie, ton évolution, toute la bonne chose que tu es sauf avoir dans ta vie là. C'est ça qui représente une voiture de ton sommeil, de ton songe. Donc, on joue pas avec ça. On dit le diable, c'était un voleur, là. Il vole, il sert à son travail. Nous allons te dire que c'est pas de la blague quand tu t'entends, tu crois les choses. Donc, cet homme, il s'est réveillé, il sait que c'est pas de la blague. Tant qu'il s'est réveillé, il s'est mis à prier en même temps. Et voici, qu'il va attendre une voix qui va lui dire que tes amis là, ceux que tu veux aider là, ceux que tu veux aider là, ce sont eux que je vais t'enfoncer. Parce que dans son songe là, il a revu que c'était ses amis qui avaient volé sa voiture. Du genre, vous avez des petites voitures, une voiture nouvellement que vous avez acheté. Après l'avoir présenté à vos amis proches, ils viennent prendre la voiture là, sans votre consentement. Et ils vont avec. Ou vous n'avez même pas profité de cette voiture là du tout. Même si vous avez profité de cette voiture. Ah ! Comment pouvez-vous prendre une chose qui vous appartient sans votre consentement ? Et puis le plus grave, c'est qu'ils avaient même une deuxième clé. C'est-à-dire la copie de sa clé. Ah ! Comment c'est possible ? Même dans son sommeil. Qu'est-ce qu'il a demandé aux gens ? A ses amis qui l'a pu attraper. Qu'est-ce qu'elle a demandé même ? Comment vous avez vu la copie de ma clé ? Il dit la personne qui a pris la voiture là. Et qu'elle a la deuxième clé. C'est en même temps la personne en qui tu te construis le bus parmi nous. C'est-à-dire quand tu lui as dit que la voiture allait arriver là. En même temps, lui, c'est préparé avant la deuxième clé. Au cas où. Et il va faire ce qu'il faut de la voiture. Venne. Et puis toi tu ne sais pas. C'est dans ce cas là. Qu'est-ce qu'on va même dire ? C'est ça. Chaque chose que vous voyez de votre sommeil a une signification. Ne rigolez pas avec ça. Si vous êtes avec une femme. Et elle vous trompe. Dieu va vous monter dans votre sommeil. Vous pouvez penser que Dieu est jaloux de vous. Mais il va vous montrer ça. Sinon elle vous dit bec bec. Vous allez voir ça. C'est comme ça, ça se passe. Apprenez à prier. C'est simple. Tu te lèves le matin et tu dis Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus Christ. Tu as confiance en toi. S'il te plaît. Protège-moi. Et comme je sais. Que nul n'est pas fait que je ne suis pas parfait. Pardonne-moi tous mes péchés. Tout ce que j'ai fait pour ne pas bien. Que je sais. Que je ne sais pas. S'il te plaît. Pas de moi. Et fais s'imaginer. S'il y a des choses que j'ignore. S'il te plaît. Aide-moi à comprendre cela. Surtout aide-moi à comprendre le songe que je veux d'avoir. Pour que je puisse réussir ma vie. Aujourd'hui. Amen. Dieu. Comme moi je peux vous entendre. Mais comme vous vous pouvez m'entendre. Dieu va entendre votre prière. Et comme vous lui avez donné la priorité ce matin. Regardez. 6h15. 6h22 maintenant. Comme vous lui avez donné la priorité. Il va aussi profiter de cela. Pour faire descendre la bénédiction chez vous. Vous avez vraiment besoin de la bénédiction. Chaque jour. Et c'est de ça. Nous sommes en train de vous parler. Si vous faites ça tout le temps. Dieu va vous accompagner. Et il va vous épargner de beaucoup de problèmes. Qui frappent le monde. Par exemple. Il y a des gens qui s'empruntent d'un véhicule. Et le véhicule va faire un accident. Il y a d'autres qui voulaient entrer dans le véhicule. Mais que les reçus les appels. Ils ont manqué leur bus. Et le bus est allé tomber dans l'eau là-bas. Quand ces gens-là ont pris ça. Mais ils ont dit. Mais ah. Dieu merci. Ils se portent dans le bus. Sinon c'était la fin. Dieu le sauve beaucoup de personnes. La grâce de Dieu descend sur tout le monde. Mais ça descend beaucoup chez les gens qui prient beaucoup. Qui font confiance à Dieu. Qui écoutent la parole de Dieu. Surtout qu'on puisse à la parole de Dieu. Parce que chez nous le bus ça ne vaut mieux que les sacrifices. Cerveillez-le. Ça. C'est un cadeau pour vous ce matin. Vous recevez la bénédiction de Dieu aujourd'hui. Nous serons bon. Que le Seigneur vous bénisse. Et que vous gardez. Nous voulons de vous réveiller. Et nous sommes même chauds que la prochaine vieille heure. Soyez pas. ...